... Yoann est rentré en résidence avec notre théâtre en tant qu'artiste partenaire. Il y a mené un certain nombre d'actions dans la programmation, programmation de ses spectacles et programmation d'un certain nombre d'actions culturelles qu'on a fait aussi dans les établissements scolaires de la CAPI. J'ai travaillé avec des tas de structures, des tas de gens qui ne viennent pas du monde forcément de la culture, des maisons de quartier, des maisons de retraite, des écoles, des 4 ans autour de Villefontaine. J'ai voulu terminer cette longue résidence sur ce territoire par un spectacle, j'allais dire pour ces gens-là, mais c'est surtout avec ces gens-là. On a eu pour mission d'aller à la rencontre des habitants du territoire, et donc suite à tout ce travail en amont qui s'est fait, tant en communication qu'en médiation, on a lancé des auditions. Le projet passant, c'est Corinne, mon ancienne prof de sport, qui m'a proposé de le faire, et je me suis dit que ça pourrait toujours être une expérience à tenter. Alors je me suis dit pourquoi pas, on va y aller, puis on verra bien. Donc j'ai connu ce projet par le biais des collègues de mon travail en fait. Ma fille a une petite fibre artistique où elle dansait, et je lui ai proposé cette aventure, qui est pour moi une double aventure en fait. C'est partager un truc avec ma fille, partager un événement artistique auquel je n'ai jamais participé, parce que je ne suis pas de fibre artistique. Une amie m'a dit, il se passe ça, le CCN2, on a des affiches, etc. Je me suis dit, pourquoi pas essayer ? J'avais un peu peur, vu que je me suis dit, ça va être quelque chose fait pour les danseurs, j'ai peur de ne pas être à la hauteur ou quoi. Et puis j'ai essayé, et je ne regrette pas du tout. On a rencontré des personnes de notre territoire qu'on ne connaissait pas, donc ça nous a fait une découverte aussi. Et donc j'ai tout de suite été emballé par le projet et les gens. Le premier soir, tout le monde arrive et on se dit bonjour, parfois on serre la main. Le deuxième soir, tout le monde se dit bonjour et se fait la bise. Et le troisième soir, tout le monde connaissait les prénoms de tout le monde. On a senti qu'il y avait un espèce de mélange qui s'est fait très 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 rapidement. Et du coup, ça nous a porté de manière extraordinaire. Très vite, les liens se sont formés, les discussions se sont créées avec des gens que j'aurais peut-être jamais croisés dans mon quotidien. On est en fait confrontés à des gens qui n'ont pas l'habitude du plateau et qui pour autant là ont été très investis, très tôt, très soudés, très tôt. Le groupe a très très bien pris et c'est véritablement, je pense, une famille qu'on a un peu créée. Et d'avoir atteint, je pense, ce degré de confiance, de générosité et de solidarité, c'est un peu exceptionnel. Moi, je suis très sensible au fait qu'on puisse se rassembler. Prendre un temps en atelier, de se regarder, d'être vraiment ensemble dans une bienveillance et une douceur, ça c'est quelque chose qui me touche. J'ai senti une douceur qui nous a amené tout le monde là où on est. Le premier jour, on n'était pas capable de tenir un point fixe sur une structure tournante et à la fin, on fait le spectacle. Je n'aurais jamais cru possible de donner et de ressentir autant d'émotion parce que les premières représentations à Villefontaine où c'était plus, on va dire, intimiste, on découvre le public juste à la fin uniquement, on se le prend en pleine face. C'est le jour de la dernière, peut-être, puisqu'en tout cas, c'est la représentation sur la place Belcourt et on a envie de la vivre intensément. Et je n'ai pas envie de penser à la suite pour le moment. Je me sens plus sereine qu'au mois de juin. On peut vraiment entrer dans le plaisir et le fonctionnement, on va dire, en troupe. Les artistes nous considèrent vraiment comme les leurs et ça, c'est super agréable et c'est vraiment une expérience extraordinaire à vivre. On y est, on a fait tout ça depuis le début de l'année. On va y arriver, on va faire un truc énorme, on va passer devant plein de gens. Ça va être super impressionnant, mais ça va être génial et je suis sûre qu'on va assurer. Pour moi, c'est artistiquement riche dans l'échange avec Yoann et Sigo, vraiment très, très riche. C'est très, très riche dans l'échange avec les gens. C'est très, très riche dans ce qu'on apprend d'eux. C'est un savoir qui circule entre eux et nous. Il y a beaucoup de bienveillance, chacun les uns avec les autres. Et puis, évidemment, avec le lieu aussi, parce qu'on a été accueillis au Théâtre du Velin. Et la CAPI, c'est... En fait, on sent qu'il y a cette démarche, cette initiative d'être au plus près et d'accompagner les gens. Ça, c'est précieux. Ce que j'ai découvert depuis toutes ces années, c'est que peut-être ces gens m'apportaient plus, peut-être encore que ce que je pouvais, moi, leur apporter. Et je trouve que ce spectacle-là est bien à l'image de cette résidence parce qu'on a un vrai collectif sur scène et un collectif rare. Et je crois que c'est le gros de ce qui est transmis au spectateur. Certes, il y a une forme, il y a une écriture chorégraphique exigeante, mais il y a surtout un collectif. Je crois que dans le langage que j'essaye de développer depuis quelques années, je suis à la recherche d'un langage universel. Et d'être comme ça en lien avec autant de gens à la fois, ça me permet d'approfondir cette recherche-là. C'est parti. 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 C'est parti.